Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Vous voulez donner l'occasion à ces compatriotes de faire leur choix du président des députés ? Exactement. Vous dites que vous ne boycotez pas les élections, mais vous allez y aller. Vous avez déjà retiré les formulaires ? Oui, déjà. Le Nouvel Élan s'est déjà préparé pour aligner ces candidats à tous les niveaux. Vous avez déjà retiré les formulaires au niveau des BRTC ? Oui, exactement. Dans toutes les provinces ? Oui, déjà. Et qui les a retirés ? Et qui les a retirés ? C'était le mandataire Lamouka envoyé par Adolphe Mouzito, Martin Fayoulou, parce que vous tous vous réclamez Lamouka. Un mandataire du Nouvel Élan. Pour ce qui concerne les candidats du Nouvel Élan, les mandataires et du Nouvel Élan, et il y a aussi les mandateurs du regroupement Mbonda, qui a accepté de suivre la vision d'Adolphe Mouzito. Donc, pour ce qui concerne les idées, je ne pourrais pas répondre à cette question. Moi, je parle du Nouvel Élan et du regroupement Mbonda, qui a accepté de rejoindre la vision de l'excellence Adolphe Mouzito. Vous irez aux élections, Lamouka ira aux élections comme plateforme électorale ou regroupement politique, ou Lamouka n'ira pas aux élections ? En fait, le Nouvel Élan n'ira pas aux élections sous couvert de cette plateforme Lamouka ? Le Nouvel Élan ira aux élections comme Nouvel Élan, et il y aura avec nous le regroupement Mbonda aussi. Donc, vous n'allez plus comme Lamouka ? Au moment opportun, les experts sur cette question vont vous répondre. Ça veut dire que vous ne parlez toujours pas le même langage avec Martin Fayoulou, qui est là aujourd'hui reconnu comme leader du Lamouka ? Ce qui est sûr, là aujourd'hui, moi je parle du Nouvel Élan. Ce qui est sûr, le Nouvel Élan va présenter ses candidats à tous les niveaux, et le regroupement Mbonda qui vient avec nous aussi. Combien de candidats vous allez présenter ? Nous avons déjà enregistré plus de 500 candidats. Plus de 500 à travers le pays ? Pour la députation nationale, ainsi que provinciale, et Adolphe Mouzito est candidat à la présidentielle. Mais pour le moment, c'est les candidatures aux législatives nationales qui sont en train d'être déposées. Avez-vous déjà déposé les candidatures de vos candidats députés nationaux ? Tout s'est déjà préparé au niveau du parti, tout s'est déjà fait. Donc ce qui est sûr, dans les prochains jours, nos candidats iront déposé... Mais qu'est-ce qui retarde le dépôt de vos dossiers au niveau des BRTC ? En tout cas, le Nouvel Élan, c'est préparé, c'est déjà préparé. Donc dans le jour qui suit, je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de spécial qui va bloquer nos candidats. Dans le jour qui suit, ils iront tous déposer leur candidature partout, sur toute l'étendue de la République. Vous attendez que la CENI réponde aux préoccupations soulevées par le président Mouzito avant d'aller déposer les candidatures ? Non, non, pas du tout. Nous allons déjà déposer nos candidatures, nos députés, nos candidatures... Que les réponses soient favorables ou pas aux préoccupations du Nouvel Élan, vous allez déposer les candidatures ? Nous allons... En attendant que la CENI puisse répondre aux préalables posés, nous allons déjà déposer nos candidatures. Et tout au long du processus, nous allons voir qu'est-ce qu'il faut faire. Combien de femmes retenues ? 250 femmes en plus. Vous, c'est des femmes capables ? Des femmes bien rodées ? Des femmes qui remplissent les critères ? Ou c'est des femmes que vous avez mises sur les listes pour être exemptées de la caution ? Non, non. Non, non, pas du tout. Déjà, il faut savoir que la vice-présidente du Nouvel Élan est une femme. Donc, pendant tous ces temps, le Nouvel Élan et l'excellence Adolphe Mouzito ont eu à... A préparer les femmes ? A préparer les femmes pour les différentes candidatures, des candidatures à tous les niveaux. Donc, il faut déjà retenir que le Nouvel Élan a pour vice-présidente une femme. Et pendant toutes ces années, l'excellence Adolphe Mouzito a eu à préparer plusieurs femmes pour concourir aux différents postes. Donc, toutes ces années, vous existez depuis combien d'années ? Nous existons déjà il y a tout au plus de 5 ans. Plus de 5 ans. Plus de 5 ans. Combien de jeunes vous avez également misé sur la jeunesse ? Exactement. Des candidatures féminines également ? Oui, exactement. Parmi les jeunes ? Oui, parmi les jeunes aussi. Parmi les jeunes aussi. Mais pourquoi vous ne déposez pas si vous êtes déjà prêts avec tous les dossiers ? Nous allons déposer, madame. Prenez votre main en patience. Vous aurez des nouvelles, des candidats qui vont déposer. Déjà, au niveau des bureaux de réception et traitement des candidatures, il y a une certaine lenteur qui est observée. Au niveau des provinces, même ici à Kinshasa, très peu ont retiré les formulaires. Très peu ont retourné, même ceux qui ont retiré, très peu ont retourné les dossiers de candidature. À votre avis, qu'est-ce qui peut justifier cette lenteur, cette lourdeur dans le chef de ceux qui doivent retirer les formulaires ou de ceux qui doivent aller rendre les formulaires et les dossiers des candidatures ? Je pense que par rapport aux contraintes présentées par les présidents de la Sénu, certaines personnes traînent encore le pas à l'idée qu'il pourrait y avoir un glissement. Il y a certaines personnes qui doutent encore de la tenue des élections à la date du 20 décembre. Je crois que c'est ce qui a un peu créé cette lenteur-là et qui fait qu'on ne voit pas d'engouement au niveau des BRTC. Mais au niveau du nouvel élan, quand vous échangez sur la question, qu'est-ce que vous vous dites ? Le nouvel élan se prépare. Le nouvel élan se prépare. Le nouvel élan charge ses armes. Le nouvel élan prépare ses candidats pour aller déposer, candidater au fait. Le nouvel élan se prépare vraiment comme il se doit pour participer aux élections. Mais le nouvel élan veut à ce que les élections soient crédibles, en fait. Pour revenir aux solutions, les quatre pistes de solutions proposées par votre président, il a parlé de la réconfiguration de la Sénu. Il a parlé encore du fichier électoral. Il a encore parlé de quoi ou de quel autre... Le financement du processus électoral, le respect du délai constitutionnel. Alors, essayez un peu de nous détailler chacun de ces points pour nous dire qu'est-ce que le nouvel élan attend de la reconfiguration de la Sénu. Qui doit partir, qui doit quitter le bureau et qui doit faire son entrée, par exemple ? La coalition Lamouka, dont le nouvel élan est membre confondateur, avait proposé en son temps que le bureau de la Sénu soit composé exclusivement des acteurs de la société civile, tandis que sa plénière soit composée par les représentants de partis politiques en vue de garantir la transparence par l'autocontrôle des acteurs en compétition. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce n'est pas ce qui s'est passé. À ces jours, la Sénu n'est ni représentative ni inclusive. Ce qui fait que le nouvel élan exige la représentation de forces politiques absentes au niveau du bureau et de la plénière de la Sénu pour besoin d'équité. Quelles sont ces forces politiques qui ne sont pas là ? Parce qu'on voit Didi Manara qui est venue du FCC. On voit, il y a un représentant de la Mouka dont j'oublie le nom. Il y a l'UDPS qui est là. Il y a la société civile qui est là. En tout cas, les grandes formations politiques sont là. Qui manque finalement au bureau ? Les délégués des partis politiques qui sont membres du bureau de la Sénu n'ont pas reçu mandat de leur parti politique. Mais comment ils se retrouvent là ? Ah ça, je ne sais pas. Ils n'ont pas reçu mandat de leur parti politique et ce n'est pas comme ça que les choses doivent se passer. Et les personnes, vous avez déjà des personnes, des candidats qui vont vite s'adapter au travail qui est déjà en train d'être fait ? Exactement. Nous avons des gens aptes, capables à faire ces travails. Au niveau de la société civile ? Oui, au niveau de la société civile. Vous avez déjà vu tout le temps que ça a pris pour qu'on en arrive à la désignation de l'actuel président de la Sénu à la mise en place de l'actuel bureau. Demandez que l'on puisse changer carrément. Parce que ce que vous demandez, c'est que l'on puisse carrément changer le bureau de la Séni. C'est ça ce que vous demandez. Demandez que l'on change le bureau de la Séni. Vous ne voyez pas que ça va retarder le processus électoral et vous allez nous emmener au glissement. Il n'est pas tard pour mieux faire. Si on a juste un peu de volonté, tout peut se faire rapidement. Tout ce que nous voulons, c'est que nous puissions avoir des bonnes élections. Des élections crédibles. Qu'est-ce qui vous dit qu'avec ce bureau, il n'y aura pas des bonnes élections ? Denis Kadima a confirmé la tenue des élections le 20, malgré les difficultés d'ordre sécuritaire et financière. Et il précise que le gagnant sera proclamé et il n'y aura pas d'élu nommé. C'est les assurances qu'il a eues à donner il y a quelques jours dans le forum sur le processus électoral organisé par NDI, forum auquel on prépare les parties prenantes. Et le FCC a quitté la salle après, quand Denis Kadima est arrivé. Mais on veut savoir, vous, nouvel élan, vous avez peur de quoi finalement ? Avec toutes ces assurances données, élection le 20, c'est celui qui va remporter les élections, qui sera proclamé. Il n'y aura personne qui sera nommé. Mais c'est les méritants, c'est ceux qui auront reçu les voix de la population qui seront déclarés élus. Mais pourquoi vous avez peur, malgré toutes les assurances qu'ils donnent ? Et Denis Kadima a même renchéri en disant que lui, la CENI, n'est pas ennemi de l'opposition. La CENI est là pour tout le monde. La CENI n'a pas de couleur politique. Nous pouvons procéder en urgence, à travers des consultations appropriées, au réformatage du processus électoral, qui s'avère obligatoire et inévitable, afin de garantir l'intégrité du territoire, la transparence, la crédibilité et l'inclusivité. Les nouvelles élans veulent juste avoir des bonnes élections. Les assurances du président de la CENI ne suffisent pas pour nous garantir des bonnes élections. Donc les nouvelles élans s'engagent dans le processus électoral et va veiller à ce que nous puissions avoir des bonnes élections. Pour vous, c'est quoi les bonnes élections ? Finalement, parce que l'opposition revient sur ça, des bonnes élections, bonnes élections. Qu'est-ce que l'opposition entend, comprend par bonnes élections ? Parce que c'est la chanson depuis qu'on a commencé avec les élections. En 2006, c'était la même chose. En 2011, c'était la même chose. En 2018, la même chose. Qu'est-ce qu'on entend par bonnes élections, élections transparentes, élections crédibles ? Qu'est-ce qu'on peut entendre par là ? Déjà, par des élections transparentes et crédibles, on peut entendre la participation de toutes les provinces aux élections. Déjà. Parce que quand le Routchour, le Massis et le Kouamout ne participent pas aux élections, les élections ne sont pas crédibles. Ils ne se sont pas choisis des dirigeants. Et puis déjà, un bon bureau de la CNI, un bureau qui met tout le monde d'accord, garantit des élections crédibles aussi. En 2018, Bénine n'a pas participé. Donc les élections de 2018 n'étaient pas crédibles puisque Bénine n'a pas participé pour des raisons sécuritaires. En 2018, c'était Bénine. En 2023, il y a Routchour, Massis et Kouamout. Et après, on aura encore plus et jusqu'à ce qu'on va se rendre compte que ça deviendra une situation normale que le pays participe aux élections sans certaines provinces. C'est ce que nous voulons éviter. Sans certains territoires ? Sans certains territoires, pardon. C'est une forme de balkanisation déjà. Si nous avons accepté en 2018, nous ne pouvons pas continuer à accepter. Ce n'est pas normal. Après, ça sera le Katanga qui ne participe pas. Après, ça sera Oubangui qui ne participe pas. Non, on ne peut pas normaliser, en fait, cette forme de balkanisation. Pour raison de sécurité. Pour raison de sécurité. Donc, nous devons déjà chercher à trouver une solution sécuritaire pour que ces problèmes ne se répètent pas aux faits, ne se répètent pas aux prochaines échéances électorales. Fichier électoral, vous exigez l'audit ? La réconfiguration du fichier électoral. Ça veut dire quoi pour vous ? La loi portant répartition de sièges promulgués dernièrement par le chef de l'État viole les dispositions de l'article 115 de la loi électorale qui prévoit 500 sièges à l'Assemblée nationale. Donc, sans les circonscriptions de Massy, Siroutchur et Kwamut. Les sièges de circonscriptions de Massy, Siroutchur et Kwamut seront occupés par qui ? Puisqu'ils ne sont pas là. C'est que nous allons imposer des députés pour ce coin du pays. Cette situation mérite d'être corrigée. Vous, vous n'exigez pas l'audit du fichier électoral par des auditeurs autres que ceux qui ont procédé à cette audite contestée par la majeure partie de l'opposition ? En tout cas, ce que nous réclamons, c'est d'avoir des élections crédibles. C'est d'avoir un fichier clair, net, qui sera compris par tout le monde. C'est d'avoir la participation de tous les territoires aux élections. Et aujourd'hui, au niveau des femmes du Nouvel Élan, comment vous les préparez à participer aux élections ? Déjà, le Nouvel Élan s'est choisi de femmes capables à représenter le parti à tous les niveaux. Donc, les femmes du Nouvel Élan sont très bien préparées pour prendre part à ces élections. Comment vous les préparez ? Parce que les élections, ça demande de parler devant les gens, ça demande d'avoir un message à donner, ça demande de convaincre, ça demande beaucoup de choses. L'argent pour battre campagne. Est-ce que toutes les femmes du Nouvel Élan sont prêtes pour battre campagne aujourd'hui ? En tout cas, le Nouvel Élan a enregistré des femmes qui sont déjà prêtes et capables de battre campagne, qui sont prêtes et capables de se tenir devant la population pour tenir un discours, qui sont prêtes d'être sur terrain et de représenter directement le parti à l'hémicycle aussi. Elles viennent de quelles provinces ? De quelles circonscriptions électorales ? Toutes les circonscriptions électorales seront représentées. Mais vous attendez encore pour aller... Non, quand on attend, ce n'est pas que nous traînons le pas ou bien nous observons... Vous voulez nous dire aujourd'hui que tous les dossiers des dames que présente le Nouvel Élan sont déjà prêts ? En fait, nous nous sommes préparés, c'est pourquoi ça nous a quand même pris du temps, pour être rassurés que toutes les femmes, pas toutes les femmes seulement, tous les candidats répondent à tous les critères. Vous êtes basée sur quoi pour choisir vos candidats que vous allez présenter ? À l'ancienneté déjà au parti, au niveau d'études aussi, à la capacité de se tenir devant un auditoire, de se tenir devant la population pour transmettre un discours, pour battre campagne, en fait, pour transmettre le message, la vision du Nouvel Élan. Le message du Nouvel Élan. Et tous ces candidats, est-ce qu'ils sont en train d'être formés ? Est-ce qu'ils sont en train de suivre des séances de remise à niveau pour être capables de défendre les couleurs du parti ? Depuis toujours, les candidats du Nouvel Élan s'exercent depuis toujours, dans des meetings, dans des réunions. Donc, ce sont des femmes qui peuvent se tenir devant la population. Ce sont des femmes capables qui peuvent se tenir devant un auditoire pour transmettre un message. Donc, ce ne sont pas des femmes qui n'ont pas l'habitude de parler, qui n'ont pas l'habitude de communiquer avec la population, non. Et c'est quoi le message du Nouvel Élan ? Au moment opportun, nous allons vous envoyer le message du Nouvel Élan. Le message du Nouvel Élan par rapport aux élections. Oui. Mais revenons à... Le message du Nouvel Élan par rapport aux élections, c'est qu'il est sûr, le Nouvel Élan va aux élections. Le Nouvel Élan prendra part aux élections. Adolphe Mouzito, que nous avons diffusé sur nos antennes, a dit pas d'élection sans le Kouamout, sans le Massissi, sans le Ruchouro, sans le Niuragongo, je crois également. Si jamais on ne le souhaite pas, le dépôt de candidature, la clôture, c'est le 15 juillet, si je ne me trompe pas. C'est le 15 juillet. Vous n'avez pas encore déposé vos candidatures. Au 15 juillet, on n'a pas encore enrôlé dans les territoires que vous avez cités. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous déposez les candidatures, vous ne déposez pas. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement ? Parce qu'il a dit clairement sur nos antennes pas d'élection s'il n'y a pas le Niuragongo, s'il n'y a pas le Ruchouro, s'il n'y a pas le Kouamout, s'il n'y a pas Massissi. Nous sommes déjà prêts pour les élections. Nous déposons nos candidatures et nous espérons que Ruchouro, Massissi, Kouamout va nous rejoindre dans le processus électoral. Si nous déposons nos candidatures, c'est parce que... Vous allez le déposer quand ? Parce que déjà le 15, c'est la semaine prochaine. Vous allez le déposer quand ? Nous déposons déjà nos candidatures et nous espérons que la CENI va prendre compte du plan de sortie des crises que l'excellence Adolphe Mouzito a proposé. Respect du délai constitutionnel, c'est que les élections se tiennent... Le 20 décembre. Le 20 décembre. Oui. Mais vous êtes en train de demander qu'on puisse réconfigurer le bureau de la CENI, ce qui risque de nous prendre du temps. Nous sommes déjà au mois de juillet. Il nous reste 5 mois avant d'arriver au mois de décembre. Est-ce que vous pensez que techniquement c'est faisable ? Il n'est pas tard pour mieux faire. Si on y met de la volonté, nous pensons que c'est faisable. Vous avez déjà un candidat préparé pour représenter le nouvel élan dans le bureau ? Oui, exactement. Nous avons des candidats préparés pour ça. Il viendra finalement. Parce que quand on va poser la question, vous allez encore nous dire que ce n'est pas à vous de répondre. Vous ne parlez pas au nom de l'ECID. Parce que s'il faut que l'AMUCA envoie des délégués, ce sera quel l'AMUCA qui envoie les délégués finalement ? Le l'AMUCA d'Adolphe Mouzito ou le l'AMUCA de Martin Fayoulou ? Ce qui est sur les nouvelles, elle enverra des délégués. C'est ce que nous devons retenir. Et l'AMUCA, elle, Fayoulou, l'enverra également ? Ça, ce n'est pas à nous de répondre. Ce n'est pas à vous de répondre. Et pour ce qui est de financement des élections, le problème se trouve à quel niveau ? Les décaissements de fonds en faveur de la CENI doivent se faire dans un délai raisonnable pour permettre à celles-ci de faire face à des différentes opérations préliminaires à la tenue des élections. Donc, si le président de la CENI nous rassure qu'il y aura élection le 20 décembre, c'est qu'il sait qu'il y aura des sorties qu'il pourra y avoir des caissements de fonds pour lui permettre d'organiser les élections dans le délai. S'il nous rassure qu'il pourra organiser les élections dans le délai constitutionnel. Il rassure. Il a encore dit jeudi qu'il y aura élection le 20 malgré les difficultés d'ordre sécuritaire et financière. Mais il y aura élection le 20 d'assurance donnée par Denis Kadima. Vous n'y croyez toujours pas ? Puisque nous avons présenté un plan de sortie des crises. Si nous avons présenté un plan de sortie des crises, c'est qu'il y a crise quelque part. C'est qu'il y a un problème quelque part. Mais si lui nous rassure qui pourra organiser les élections le 20 décembre, nous allons aux élections. Je vous dis, je vous repose la question. Il confirme la tenue des élections le 20, malgré les difficultés d'ordre sécuritaire et financière. Et il a même souligné que c'est celui qui va remporter les élections qui sera proclamée. Il n'y aura personne. Aucun élu ne sera nommé. Ces assurances-là ne garantissent pas la transparence et la crédibilité des élections ? Par ces plans de sortie des crises, nous attirons l'attention sur ce qui doit être offert. C'est lui nous rassure qu'il pourra organiser les élections dans le délai. Tant mieux. On parle de cette actualité aujourd'hui. C'est l'insécurité dans la capitale congolaise. Avec ces cas de kidnapping enregistrés ces dernières semaines, c'est un phénomène qui a commencé depuis quelques années. Mais depuis quelques semaines, ça a repris de l'ampleur. On a vu sur les réseaux sociaux des avis de recherche pour des enfants, des grandes personnes, des femmes, des hommes. Et il y a eu l'arrestation de ces personnes, une vingtaine, qui ont été arrêtées, qui ont été jugées. Et c'est aux premières heures de vendredi que le verdict est tombé. La peine capitale pour la majorité, à l'exception d'une jeune dame qui a été condamnée à deux ans avec une année de sursis. Comment vous analysez tout cela ? Déjà, nous devons féliciter la police qui a traqué ces kidnappeurs. Mais nous allons demander à la police d'approfondir ces recherches. Puisque juste après l'arrestation de ce lot de kidnappeurs, il y a eu encore plusieurs autres avis de recherche sur la toile. ce qui veut dire qu'ils sont juste la partie visible de l'iceberg. Donc, il y a de ceux qui continuent encore à opérer. Ils l'ont dit ? Nous encourageons la police à continuer la traque aux kidnappeurs. Et déjà, félicitations à la justice pour ce premier lot des condamnés. Et on espère qu'ils ne vont pas revenir encore, qu'ils ne vont pas sortir puisqu'ils n'ont pas été condamnés pour la première fois. Nous espérons que la justice va bien faire son travail et se rassurer à ce qu'ils puissent purger leur peine. Nous en avons vu qui ont été arrêtés l'année dernière. Nous en avons vu qui sont en liberté. Il y a eu, quand on a arrêté ce lot-ci, on a vu des photos, on a vu des vidéos des personnes qui ont été arrêtées, qui ont été déférées devant la justice, être en liberté, vivre librement. On a même vu certains commentaires de ces personnes narguer, on peut dire ainsi, la justice. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ce cas ? On voit des gens arrêtés, des personnes dangereuses, mais qui ressortent quelques mois, quelques semaines après, parce qu'on a entendu dire qu'il y a eu des cas de corruption pour que ces personnes se retrouvent dehors ? Oui, ceux qui ont, la justice doit suivre la ligne, remonter jusqu'à ceux qui sont corrompus, ceux qui ont fait que ces gens ne puissent pas purger leur peine, qu'ils puissent se retrouver à l'extérieur avant leur peine, ils doivent aussi comparer devant la justice. Ils doivent comparer puisque là, c'est mettre la population en danger. Une personne qui a été condamnée doit purger sa peine. Mais qu'est-ce qui ne marche pas ? Parce que quand les kidnappings ont commencé, on a pris la décision de peindre tous les taxis en jaune pour mieux identifier les taxis. Malgré cela, les audiences ont démontré qu'on récrute les criminels même parmi les taximènes. Est-ce que peindre les taxis en jaune a résolu le problème ? Est-ce que demander aux taxis d'enlever, de ne pas fumer les vitres a résolu le problème ? Parce que malgré tout ce qu'on a fait, à un moment, on a dit identification des taxis avec un numéro d'identification, mais on a vu que ces numéros-là, ces codes QR-là ne marchent même pas. On a lu que la base des données n'existe pas. est-ce que c'est sécuriser la population ? Non, je pense que toutes ces personnes, en fait, l'État doit mettre des moyens pour suivre toutes ces personnes. L'entreprise qui était chargée d'attribuer un numéro, des codes QR à chaque taxi, ils ne peuvent pas s'envoler comme ça dans la nature. Puisque ça pouvait marcher si on avait une base de données. Et aujourd'hui, on n'a pas de base de données, ils ne peuvent pas partir comme ça. je pense que le gouvernement doit entrer en contact avec eux pour essayer de trouver une solution. Ils ne peuvent pas s'envoler comme ça puisque là, ils ont exposé plusieurs familles, ils ont exposé tout un pays à l'insécurité. Mais aujourd'hui, quel est le mode de transport sûr ? Parce qu'enlèvement sur moto, on peut enlever une personne quand la personne prend une moto, on enlève, on a même appris que des personnes ont été enlevées à bord des taxis-bus, on a les taxis, ça c'est déjà fréquent. Aujourd'hui, c'est quoi le moyen de transport le plus rassurant ? Qu'est-ce qui doit être fait finalement pour que les gens reprennent leur vie normalement ? La police doit accomplir sa mission, celle de sécuriser les personnes et leurs biens. La police doit nous sécuriser et nous rassurer. Les seuls moyens de transport aujourd'hui sont les bus transco, les bus esprit de vie jusqu'à ce que nous puissions être sûrs que nous ne serons plus victimes d'insécurité. Donc aujourd'hui, pour prendre un transport en commun, IAS ou 207, il faut vraiment être sûr du fond de son cœur qu'on ne se met pas dans quelque chose de dangereux. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut sensibiliser davantage la population ? Est-ce qu'il faut... Parce qu'avoir même les personnes, les personnes qui ont été arrêtées, rien ne laisse voir que ces personnes-là constituent un danger. à Pigeon, ici, on parle également de l'insécurité grandissante depuis un certain temps. Il y a plusieurs quartiers de Kinshasa qui sont touchés par cette insécurité en dehors des Koulounas. Qu'est-ce qui doit être fait concrètement ? Si vous avez des solutions à proposer, qu'est-ce que vous proposerez ? Moi, je proposerais à ce qu'on puisse renforcer des patrouilles, qu'on puisse renforcer des bouclages, bouclages surprises, même dans les quartiers les plus résidentiels de la ville, en fait. Parce que la ville de Kinshasa a pris quand même un certain nombre de mesures pour éradiquer, notamment, l'érection des checkpoints. Les checkpoints, on les met généralement sur les principales voies. mais quand on entend certaines personnes qui ont échappé, elles disent que les taxis ont emprunté les voies secondaires. Est-ce qu'il faudrait penser aux checkpoints sur les voies secondaires et les éclairer aussi ? Parce que l'obscurité contribue. Est-ce que l'obscurité contribue également ? Oui, l'obscurité contribue également. Ce ne serait pas une mauvaise idée de placer des checkpoints même dans des artères secondaires. Ce ne serait vraiment pas une mauvaise idée. Et ne pas déduire un coin de la capitale pensant que c'est sécurisé. Vous venez par exemple de parler de Pigeon. Pourtant, nous avons suivi sur les réseaux sociaux des gens qui se plaintent qu'ils ont reconnu des parcelles à Pigeon. De première vue, on ne s'attend pas à la sécurité à Pigeon. Mais des gens ont énuméré de parcelles. Donc je pense que la police ne doit pas les décisions qu'il prend en fait. Les décisions sécuritaires qu'il prenne sur la ville. Et je pense que les décisions prises pour la sécurité, je pense que les décisions prises pour traquer les malfreurs ne doivent pas être rendues publiques par la police. Puisque si vous faites un communiqué pour dire qu'il y aura checkpoints de tel côté, allant de tel niveau... On n'a pas cité les... Oui, même quand on parle de checkpoints, ils s'attendent à ça. Ils peuvent envoyer des éclaireurs. Ils s'attendent à ça. Quand la police ou le gouvernement provincial expose au fait de ces plans sécuritaires, je pense qu'ils vont se rétracter, ils vont attendre. On va terminer, madame. Qu'est-ce qu'on retient ? Nous devons retenir que le nouvel élan se présente aux élections. Le nouvel élan prend part au processus électoral. Même si ces pistes de solutions ne sont pas prises en compte ? Nous devons retenir que le nouvel élan part aux élections et le nouvel élan attire l'attention sur ce qui doit être fait. Donc, nous pensons que notre plan de sortie des crises sera pris en considération. Merci beaucoup, madame Déborah Bukele. Bukele, vous êtes secrétaire nationale, vous êtes secrétaire en charge de la jeunesse, secrétaire adjoint en charge de la jeunesse au niveau de la province. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation et merci d'avoir été avec nous. C'est un plaisir de vous avoir dans ce studio avec nous. Nous espérons vous retrouver très prochainement. Fidèle autrice éditeur, c'est par ici que nous mettons un terme à cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous allons nous retrouver très prochainement. N'oubliez pas le rendez-vous tous les samedis après le journal de 13h en rediffusion le dimanche après le journal de 19h. D'ici là, portez-vous bien. Tête à tête de Nika Dima et leader de l'opposition. Préalable du nouvel élan pour des élections crédibles et transparentes. Lenteur observée dans le dépôt des dossiers des candidatures. Le débat aux féminins en parle ce samedi avec Déborah Boukele, secrétaire adjoint à la coordination provinciale de la jeunesse du nouvel élan. Le débat aux féminins est tous les samedis après le journal de 13h et en rediffusion le dimanche après le journal de 19h. Nos contacts 09 97 90 93 22.